A présent, gros plan sur cet événement organisé notamment par l'association Pas à Pas qui vient en aide dans la métropole îloise aux enfants autistes. Pendant un an, le Palais des Beaux-Arts a reçu des élèves autistes issus de différents établissements de la région Nord-Pas-de-Calais. Hier avait lieu leur spectacle de fin d'année. Ils ont pu faire découvrir notamment à leurs parents les travaux effectués, des sculptures, des natures mortes, des tableaux, également des marionnettes. Ils étaient fiers, ces enfants ont tout de suite écouté leur encadrante. Ces enfants ont été encadrés pendant un an par des plasticiens notamment. L'idée c'était déjà de venir au musée et de venir au musée avec toute la classe, avec des enfants autistes et des enfants ordinaires. C'est comme ça qu'on fonctionne à l'école. Ils participent, les enfants autistes, à toutes nos activités. Et l'idée c'était de se déplacer dans un autre lieu et puis aussi de généraliser des comportements. Des comportements qu'on a à l'école et qu'on doit aussi savoir faire ailleurs.